Julie, un nom d'emprunt, rêvait d'un automne tranquille avec ses enfants. Elle venait tout juste d'emménager ici pour repartir à 9 après des années de violences conjugales. après des années de violences conjugales. Il a toujours été violent depuis la naissance de mon aîné. Moi, j'ai fait plusieurs maisons de fermes à ce moment-là. Puis, à un moment donné, je suis revenue avec lui, il m'avait fait des promesses. Mais dans la réalité, il n'avait pas arrêté la consommation. Et là, c'est là qu'il a fait une tentative de meurtre sur mon aîné. La dernière fois, la plus violente, ça l'est, il a voulu me tuer. Il a essayé de m'étrangler avec mon manteau. Il me lançait dans les marches. Ça a duré environ 45 minutes, 1 heure, d'enfer. Ces deux femmes ne se connaissent pas, mais elles partagent la même histoire, la même souffrance. Deux conjoints alcooliques devenus violents lors d'une première grossesse. Des plaintes répétées, des accusations pour agression, menaces de mort, tentatives de meurtre. Mais la DPJ donne tout de même une chance à ses deux pères au passé criminel. Violence conjugale, droits de fait, menaces de mort, parjure en cours. Puis la DPJ le croit toujours plus, lui, que moi. Moi, je suis une aliénante. Mais ma fille, pendant tant d'années, elle a été dans mes bras. Elle s'est faite pousser. Elle a vu papa étrangler maman. Je les ai avisés, là, ce qui est arrivé avec le père. Puis ce qu'ils m'ont répondu, c'est, le père, ça fait longtemps de ça. Le père pourrait être un bon soutien pour toi. Donc, si tu veux garder tes enfants, on voudrait que le père revienne dans la vie des enfants. Et est-ce que la violence a recommencé? La violence a recommencé, c'est sûr. On en aura d'autres âmes. L'avocat défend des dizaines de femmes victimes de violences qui se battent contre la DPJ pour garder ou retrouver leurs enfants. J'en ai vu tellement de mères qui ont appelé la DPJ, justement pour obtenir de l'aide des mères monoparentales qui ont subi de la violence conjugale et qui se retrouvent à perdre la garde de leurs enfants et qu'on confie les enfants à ce père-là violent ou à ce père qui a été même incarcéré. Alors, c'est à n'y rien comprendre. Dans les cas de violences conjugales, c'est après la séparation que les risques d'homicide sont les plus élevés. Plusieurs intervenantes nous ont dit que la DPJ n'accorde pas d'importance à ce danger. Pour elle, dès que la relation est terminée, il n'y a plus de violences conjugales. Alors qu'on remarque, au contraire, lorsque la séparation arrive, c'est le moment où le conjoint perd le pouvoir sur sa conjointe. C'est ce qui devient de plus en plus innovatif dans ses stratégies de contrôle envers la femme. Ça fait que là, il va prendre la DPJ pour essayer de s'en prendre à elle. Avant de travailler auprès de femmes victimes de violences conjugales, Sophie Bolduc était intervenante à la DPJ. Elle explique comment on peut en arriver à confier la garde d'enfants à un père violent plutôt qu'à une mère en choc post-traumatique. On voit cette maman-là qui est en réaction, même si c'est un papa qui est parfaitement en contrôle. Quand on ne connaît pas cette problématique-là, on va se tourner plus rapidement vers le papa. Un papa violent, un homme violent, on le sait, c'est des personnes qui sont extrêmement manipulatrices, c'est des personnes qui savent s'exprimer, c'est des hommes charismatiques qui savent un peu... Ils savent comment jouer avec les rouages du système. On reproche souvent à une femme qui sort d'une relation violente de dénigrer le père, de transférer ses peurs à ses enfants. Mais moi, il a voulu me tuer. Essayer d'avoir une belle communication avec quelqu'un qui a voulu vous tuer, c'est infaisable. Elle va se faire accuser d'aliénation parentale parce que pour elle, elle a vécu de l'aliénation conjugale et elle ne peut pas concevoir que ses enfants sont en contact avec ce papa-là. Elle essaie de les protéger. Et dans les cas d'aliénation parentale, les témoignages des enfants peuvent être ignorés. Il y a eu plusieurs reprises que ma fille, elle a nommé qu'il y avait de la violence entre le père et sa nouvelle conjointe. Il n'y a rien de ça qui a été pris en considération. Pour savoir si ma fille dit la vérité, il appelle le père puis il demande au père, avez-vous bu, monsieur? Pensez-vous qu'il va dire oui? Par moment, on a ce choix déchirant-là à faire, d'être obligé d'aller vers le parent le plus neuf. Le parent le plus neutre pour la DPJ, c'est celui qui ne parle pas contre l'autre. Si le père ou la personne violente n'a pas exercé sa violence envers l'enfant, aussi extrême que ça puisse paraître de l'extérieur, par moment, c'est le parent qui a exercé une violence conjugale qui devient le parent le plus apte à offrir un milieu à l'enfant qui est neutre et qui permet d'aimer et maman et papa. Aujourd'hui, je vois ma fille deux heures par semaine. Ils ont donné la garde au père qui a fait un an de prison. Je me sens comme si c'était moi qui avais battu monsieur. Ces mères vivent leur expérience avec la DPJ comme une autre agression. Elles espèrent que les drames des dernières années vont servir d'électrochoc que le gouvernement va enfin entendre leur détresse. Il faut vraiment revoir cette loi en profondeur. Le ministre responsable de la DPJ promet de réformer l'institution qui, selon lui, accorde trop d'importance au rôle du père. Dans les années 80, c'était très important, l'aspect d'attachement, la présence du père. Mais je crois que les choses ont évolué beaucoup et on est prêts à revoir ces principes dans la loi. Je me suis dénoncée, malgré ma peur, malgré l'homme qui m'a toujours dit pendant 9 ans, si tu pars, des balles de 22, ça ne coûte pas cher. Moi, je leur ai dit, attendez-vous que ma fille s'ait dans le journal. Si la DPJ veut donner la garde de mes enfants à cet homme-là, c'est extrêmement dangereux. Je souhaite juste que la DPJ se réveille et regarde la vérité et regarde la dangerosité de cet homme-là, vraiment, et arrête de prendre des risques aussi graves que ça. On parle de vie d'enfant.